Salut Jean, c'est Yohan en direct du studio. Alors, voyons la première balle avec le swing avant. Donc il y a un bon petit swing, la posture est bonne, le grip un peu plus bas que d'habitude. J'aurais bien aimé d'ailleurs que tu aies un stance un peu plus large que les épaules, un stance un peu plus stable, quelque chose d'un peu plus costaud. Donc ça c'est la petite parenthèse. Mais surtout le truc qui m'inquiète le plus, c'était surtout ce plan de swing avec un club qui venait énormément à l'intérieur du plan. Après, ce que le club est hors champ de caméra. Donc dans ce sens là, ensuite avec un gros par-dessus pour essayer de revenir le club dans le plan, mais c'est encore en dessous. Et donc évidemment des balles qui étaient très 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 touchées sur la droite, avec un chemin de club de 10 degrés sur la droite, sur cette balle. Donc après correction, ici, on s'aperçoit, dans ce sens là, que le club monte maintenant parfaitement dans le plan. Donc on voit là que la tête du club est parfaitement en ligne dans le sens de main, donc on ne peut pas être plus parfait. Et sur le retour, donc le club revient parfaitement dans le plan. Et là-bas, elle est beaucoup plus droite et le, comment dire, le spouche, le droit naturel est beaucoup plus contenu avec un chemin de club qui est diminué de moitié. Ce qui est évidemment beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Donc, pour arriver à ce résultat là, voilà ce qu'il faut faire. Un exercice très simple, je vais dessiner ici. Donc ça c'est la ligne de jeu. Donc dans ma ligne de jeu, c'est placer un saut vide à cet endroit là. Placer une deuxième balle derrière la tête du club. Et au démarrage, envoyer la balle dans le saut, de manière à ce que le club démarre dans le plan, entre les deux lignes jaunes, ici. De manière à taper des balles qui sont beaucoup plus droites. Voilà, et si tu fais ça, je te promets que tu vas progresser vite et fort. Voilà, merci. 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 Merci.